Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi, 18 avril, il s'agit du lundi de Pâques, donc déjà bonne fête à tous. Moi je me suis rendu en réunion 3 sur l'hippodrome de Cherbourg, avec bien entendu les trotteurs, une course intéressante, la troisième du programme, le prix Montebourg. Une course réservée à des chevaux, comme vous le voyez, de 4 ans, des mâles. Il n'a pas gagné 23 500 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 10 000 euros. 13 au départ, et moi je me suis intéressé à un concurrent qui part en deuxième poteau, il s'agit du numéro 12 Indigo du Perge. Alors c'est un concurrent qui a vraiment des bonnes performances. Voilà la dernière fois, c'était la sixième, c'était sa rentrée. Le 28 mars, il n'avait pas couru depuis deux mois. Vous le voyez, 2700 mètres, il trottait une 13 à 7, c'est exceptionnel comme chrono, même si c'est une piste rapide, le Croiser-la-Roche, c'est vraiment impressionnant. Il était battu par un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing notamment, qui était l'effet redécatropique, il trottait une doucette. C'était vraiment un lot qui allait vite, vraiment un sacré chrono. Auparavant, vous le voyez, il a des bonnes lignes. Moi j'ai beaucoup aimé cette course à Nantes, où il est battu par Idéfix-Dumont, un bon poulain chez Ardo Desmots, qui a gagné trois fois en quatre sorties. Ibizabella, qui a regagné également en région parisienne. Icon Madrid, une jument également, une pouliche qui s'est illustrée en région parisienne. Donc vraiment une ligne qui est bonne, c'était du côté de Nantes. Une 14.5 sur le parcours de Longue-Haleine, il rendait déjà 25 mètres. Donc le fait qu'il rende 25 mètres dans cette épreuve, qu'il soit au deuxième poteau, ça ne m'inquiète pas, ils ne sont pas non plus énormes, même si c'est toujours assez difficile de rendre la distance, surtout sur une piste comme Cherbourg, qui n'est pas forcément très grande. Maintenant, le cheval a des moyens, il a souvent l'habitude de rendre 25 mètres, vous le voyez encore une fois, en deuxième du côté de Nantes, il a rendé 25 mètres, une 17.8, en battant un de 6 au vélo, un cheval entraîné par Jean-Paul Marmion. Voilà, Ibizabella encore une belle fois, cette Ibizabella qui l'avait battue déjà il n'y a pas si longtemps, et qui a gagné en région parisienne. Donc vraiment, je pense qu'un lot de province comme ça pour cette concurrence, c'est vraiment, vraiment sa cam', c'est un bon gaucher, comme vous le voyez, il a gagné à Nantes, encore une fois, il rendait 25 mètres, donc vous le voyez, il est capable de gagner en rendant 25 mètres. Benjamin Rochard, qui sera au sulky, le connaît, ça aussi, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce driver, il est vraiment bon. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu pour ce numéro 12. Il s'agit donc d'un Dico du Perche. Ce sera donc le jeu de la journée, je vous conseille de jouer en jeu simple, comme je le fais souvent, 2 euros gagnants et 4 euros placés. Donc voilà, le 312, en réunion 3 sur l'hippodrome de Cherbourg, course prévue à 13h05. Un petit tour sur la cagnotte. On a repris quelques couleurs ces deux derniers jours, on n'avait pas été très très heureux le jeudi dernier, du côté du Mans. J'étais d'ailleurs assez en colère, parce que le gagnant n'avait pas forcément des superbes allures, on l'avait laissé après enquête, alors que pour moi, on aurait dû l'enlever. Enfin bon, ça, ça reste un détail, c'est comme ça, parfois, il faut faire avec. Et voilà, vendredi, c'était du côté d'Argentin, il me semble, en réunion 3, avec Jason Dragon, qui a gagné de ce qu'il a voulu. Et quand il a démarré à l'entrée de la ligne droite, il les a laissés sur place. S'il gagnait, PMU.fr, il faisait afficher 3,70€ à 1,70€. Ça nous permettait de reprendre un petit peu de couleurs. Et puis hier, pas mal aussi sur les podromes de Vincennes. Septième course du programme, je vous indiquais, le 703 Kennedy, qui s'est imposé encore une fois comme à la parade, avec le numéro 4, qui a très bien couru pour finir deuxième au Follet Buissonnet. Malheureusement, le numéro 7, mon troisième cheval, est parti au galop. C'est un peu son souci, parfois, il part au galop. Maintenant, s'il avait trotté, peut-être qu'il aurait pu faire l'arrivée. Maintenant, on ne le saura jamais. En tout cas, je pense que c'est un cheval qui, quand même, faudra suivre pour les prochaines fois. En tout cas, je vous indiquais le couple est gagnant. 9,90€ et 3,80€. Donc voilà la canotte qui reprend un peu des couleurs. 84, on est encore loin des objectifs. J'espère que Historique Day va nous permettre de poursuivre sur notre lancée ce dimanche. En tout cas, voilà, on est sur une bonne spirale. On espère que ça va continuer comme ça. Voilà, vous savez tout. Écoutez, le 312, ce sera le cheval du jour ce lundi. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. A vous souhaiter une bonne journée ce lundi férié. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. D'ici là, portez-vous bien et bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501